Ouh le Congo ! Le poisson de cristal ! Là c'est fou ! Il est toujours là ! Radio Ponton 164 Alors on se disait beau temps, le poisson bleu va arriver beau temps on était bien là on était tous en t-shirt et en short voire même en tongs et au final pas de poisson bleu ! L'eau est restée froide ! Assez peu de poisson bleu à part Anthony Guenet qui a trouvé une tâche de maquereaux en sortant au bar finalement on n'a pas eu beaucoup de chinchas, pas beaucoup de maquereaux donc le poisson bleu est peut-être encore au large, dispersé en train de manger, etc. Pas pêchable ! Par contre on a eu une petite surprise, c'est les anchois qui sont arrivés du Pays Basque ! C'est ça, qui sont arrivés du Pays Basque, ont été pêchés par Philippe avant, de nuit comme d'habitude à la Bollinche Normalement plutôt ça on les a plutôt en mars-avril C'est ça, mars-avril quand l'eau commence tout juste à se réchauffer et finalement ça montre que l'eau est encore assez froide malgré ces... Donc conseils sur les anchois, il faut goûter c'est autre chose que ce qu'on retrouve sur les pizzas la salée qui est un véritable gâchis d'un anchois l'anchoi frais frit au barbecue cette semaine ou la semaine prochaine voire cru pour les plus grands motivés c'est vraiment... vous comprendrez pourquoi on a surpêché l'anchoi dans les années 2000 il y a quand même les espagnols ils ont pas si mauvais goût que ça salut les espagnols mais alors tu disais quand même les poissons ont pas tant bougé que ça au final et tu disais les pêcheurs on voit mais ça mord pas, ça bouge pas beaucoup ils étaient en mode pastis quoi c'est ça les pêcheurs ils ont ce qu'on appelle des sondeurs sur les bateaux donc ils voient la détection de ce qui se passe au... sous le bateau donc ils voient des grosses taches de poissons mais qui bougent pas du tout, qui sont pas en appétit et donc typiquement tous les ligneurs bretons, normands qui sont sur le bar, sur le jaune, ils ont du mal à en faire voilà tout simplement malgré des coefs qui étaient plutôt bons et qui feraient théoriquement bouger le poisson c'est ça, il y en a qui parlent une grosse abondance de nourriture sous l'eau on appelle ça la bouette les petits poissons c'est ça, et dans ces cas là quand il y a beaucoup de nourriture, mettre un leurre en métal sous l'eau ça marche moins bien mauvaise nouvelle de la semaine c'est les merlus on a passé un message pour dire attention aux parasites et là on a dû carrément annuler des casiers en début de semaine et on s'est dit, on fait quota zéro sur le merlu jusqu'à Nouvelle-Rente on est désolé pour les abonnés qui ont eu ça on est pas habitués à rembourser des casiers mais là on se permettait pas d'aller vous envoyer du merlu aussi parasité donc on a vu avec les pêcheurs et on est désolé pour eux aussi parce que les prix en ce moment en crise sont pas très bons, les pêches sont belles donc généralement les prix sont pas bons donc on faisait une vraie différence pour eux l'avantage c'est que d'ici peut-être 15 jours, 3 semaines les germans seront bien là sur la côte basque et tous ces pêcheurs là ils vont s'équiper en matériel de traîne etc pour aller sur le tombe et donc sur les germans on préfère rien dire parce qu'en fait on sait qu'ils vont débarquer un peu d'un coup donc ça devrait arriver entre le radioponton 165 et le 175 idéalement au 170-10 c'est ça et on regarde beaucoup vers l'Espagne parce qu'ils passent d'abord en Espagne avant d'arriver sur la côte basque aïe aïe, quel calor ! semaine prochaine a priori je regardais la météo on commence par un petit coup d'ouest ça a l'air de refroidir ah ouais c'est carrément c'est rouge quoi c'est une jolie dépression c'est rouge du nord et de l'ouest quoi c'est ça, très jolie dépression qui vient du nord et qui a réattaqué un peu la côte atlantique un petit coup de sud ouest qui devrait faire bouger les barres bretons quoi c'est ça, les pêcheurs se disent que ce genre d'événement climatique c'est plutôt bon parce que ça peut faire justement bouger le poisson faire bouger l'eau, faire bouger les courants ça peut remettre tout le monde en appétit un peu tout en branle donc de la dorade pas mal on espère et comme la météo est plutôt bonne pour la suite de la semaine ça se trouve on aura ce qu'on attend les merlans devraient être pas mal mordeurs c'est ça, ils ont beau être au large eux aussi ils prennent la houle et ça les fait bouger quoi c'est ça, Gaël Moreau à la Cotinière notamment qui ira au palandre et qui devrait faire des pêches alors, instant promo sur le merlan des maigres on devrait en avoir aussi parce qu'on avait pas mal de demandes sur le maigre et des frustrations, il y en a pas là on a des pêches, les pêches sont un peu en train de ralentir sur le maigre mais ça devrait aller on vous prépare les petites vidéos pour cuisiner le merlan pour vous le faire aimer le merlan free le chanteur et donc à goûter basse température ça remplace parfaitement un cabillaud et c'est vraiment tout doux moi j'aime bien la petite nuance ils ont pas leurs yeux de merlan free comme sur un étal après 15 jours sous la glace même sans film là c'est pêché à la ligne, c'est vidé à bord franchement nickel, on va y aller fort sur le merlan autre chose c'est qu'on aura les moules et comme les températures baissent on va pouvoir se permettre d'en mettre un peu plus dans les casiers parce que le transport va mieux se passer a priori c'est ça ? carrément, en ce moment c'est la baston entre la Manche et le Cop de Gascogne on a les moules de Groix d'un côté, les moules de Dunkerque en attendant la rentrée en scène des moules de Lockemo plutôt pour le début du mois de juillet c'est l'invasion des moules dans les casiers c'est ça, en tous les cas c'est des moules de cordes c'est des grosses moules, elles sont bien remplies donc on est preneur de vos retours mais en tout cas nous on trouve que c'est carrément au niveau et c'est super beau et pareil comme on a eu des gros coefs cette semaine on devrait avoir des bonnes pêches de coques moules palourdes qui sont aussi bien remplies petite nouveauté de la semaine la sèche fumée tu nous en dis un peu plus l'anti sèche donc la sèche fumée qui est pêchée par Erwan Brung qui est à Camaret, qui les pêche au casier plutôt début d'automne donc mars, avril donc ça fait un moment maintenant c'est plutôt le printemps et donc qui les pêche au casier et qui les envoie à Groix sur le fumoir qui nous fait aussi le thon rouge et le poulpe et ça il y en aura un petit peu pendant l'été on a fait les stocks pour tenir jusqu'à la rentrée à peu près pour avoir un petit peu à proposer un peu tous les mois mais voilà c'est un produit qui est même assez original, assez rare ouais ça on en aura pas a priori avant l'année prochaine quoi c'est ça c'est le moment de goûter pour les petits apéros d'été ça se coupe tout seul, c'est tout tendre les enfants vont adorer bon appétit que d'amour bon appétit à la semaine prochaine ouais bravo bientôt on va voir des vidéos sur Youtube avec les meilleurs moments du poisson on fait 300 vues sur Youtube c'est bientôt tranquille on va finir par être reprise par Alice Moun tu vois Alice Moun oh putain oh putain tu peux remplacer le putain par un autre poisson puissasse la puissasse la